Salam alaikum, hello, hola, c'est Aurélie du blog Maroc et moi, je te souhaite la bienvenue, marhababik, dans cette nouvelle Darija Story de janvier consacrée au thème de la famille. Et donc dans cette première vidéo, je te propose qu'on voit le nom des membres de la famille les plus proches, donc on va dire le petit noyau familial, et puis on verra d'autres membres de la famille dans une prochaine vidéo. Donc cette fois-ci, je ne te ferai pas de petites phrases, pourquoi ? Parce qu'on va apprendre beaucoup de mots, on va en apprendre bien plus que cinq, pourquoi ? Parce que pour dire le nom, par exemple, du père, de la mère, etc., eh bien souvent, il y a plusieurs mots qu'on peut utiliser, et c'est ce que je vais te dire tout de suite. Donc c'est parti ! Alors, tout d'abord, les parents déjà, les parents ont dit l'oualidine, 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 c'est-à-dire les parents. La mère, on dit l'oualida, 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 on peut dire aussi l'oum, 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 et donc au pluriel, on dira l'oumahet, 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 l'oumahet. Ensuite, par exemple, maman, tu pourras dire moui, moui, tu pourras dire maman, maman. Dans le nord aussi, ils disent imma, imma, imma. Donc tu vois, rien que pour la mère, je t'ai déjà donné pas mal de mots. L'oualida, l'oum, moui, maman, imma. Ensuite, le père, le père, on dit l'oualide, 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 l'oualide. On peut dire aussi l'heb, l'heb, l'heb. Et donc, pour dire papa, on va dire ba, 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 en insistant bien sur le b. Certains, ils sont rares, mais ils peuvent, certains disent abi. Et puis, on peut dire aussi baba, baba, baba. Ensuite, la sœur, on va dire l'oualide, 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 avec le ra comme Juan Carlos en Espagne, l'oualide. Et donc, au pluriel, ça donne l'oualide, 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 donc les sœurs. Et pour dire ma sœur, on dit rti, rti, rti. Ensuite, le frère, on dit l'ach, l'ach, l'ach. Donc, toujours avec le même ra, donc le fameux J espagnol. Et donc, au pluriel, ça donne l'hout, l'hout, l'hout. Donc, ça veut dire les frères, l'hout. Ça peut aussi vouloir dire les frères et sœurs. Les frères et sœurs, on peut dire aussi l'ach, quand ils sont mélangés garçons et filles. Et pour dire mon frère, généralement, on dit rouia, rouia, rouia. Et selon certains endroits au Maroc, il y en a qui disent rey, rey, rey. Et enfin, les enfants. Donc, les enfants, il y a plusieurs mots aussi. On peut dire dreri, dreri, dreri. On peut dire loulède. Alors, dreri, loulède, textuellement, c'est les garçons. Les garçons. Mais par extension, c'est un peu comme en français. Pour les filles et les garçons, donc plusieurs enfants de sexe différent, on peut dire dreri, loulède. Et on peut dire aussi loulidette. Alors, loulidette, ça sera plutôt des jeunes enfants. Loulidette, des jeunes enfants. Et puis, un petit bonus, on l'a déjà vu dans le cours d'octobre-novembre 2018. Donc, la fille, on dit lbinte. Mais on peut dire pour une petite fille, on va dire lbénita. Et le garçon, donc c'est pareil, on l'avait vu dans le cours que je viens de citer. On dit louloud, mais le petit garçon, on va dire loulide. Loulide, loulide, le petit garçon. D'accord ? Donc, lbinte, la fille. Lbénette, c'est les filles. Louloud, le garçon. Loulède, les garçons. Et donc, lbénita, une petite fille. Loulide, un petit garçon. D'accord ? Donc, je te laisse, là, on a vu beaucoup, beaucoup de mots pour dire, finalement, pas... Je t'ai pas cité beaucoup de membres de la famille, mais il y a beaucoup de termes qu'on peut utiliser pour les citer. Donc, je te laisse bien revoir la vidéo. Puis, si t'as la moindre question, tu me la poses en commentaire. Allez, la prochaine vidéo, on verra d'autres membres de la famille. D'accord ? M'slamah ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501